Bienvenue dans cette vidéo pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous parlons ici dans le contexte de la géométrie vectorielle du produit scalaire, de ce qu'il faut savoir à son sujet. Ok, alors quels sont, premiers points, les intentions ? On considère deux vecteurs, par exemple le vecteur V et le vecteur W. Ces vecteurs peuvent être dans un espace de dimension quelconque, a priori pour nous dans le plan, dans l'espace, mais même dans un espace de dimension supérieure. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de travailler avec l'angle entre ces deux vecteurs. Et plus particulièrement, d'être capable de débusquer des situations de ce type, à savoir des situations dans lesquelles l'angle entre les deux vecteurs est un angle droit, et les deux vecteurs sont perpendiculaires, orthogonaux ou encore normaux. Donc le point de départ du produit scalaire va être de nous permettre de travailler avec la notion d'angle entre les vecteurs. Pour ceci, nous allons choisir une définition du produit scalaire. Il existe plusieurs définitions équivalentes, mais ici nous allons définir de la façon suivante le produit scalaire entre deux vecteurs V et W. Donc cette opération se nomme produit scalaire entre deux vecteurs. Et il est défini de la façon suivante. Nous commençons par prendre la norme du premier vecteur, nous la multiplions avec la norme du deuxième vecteur, et nous multiplions par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. Une remarque vraiment importante dès le départ. La notation qui est utilisée ici, à savoir un point, qui est une opération entre deux vecteurs, la notation utilisée est la même ici, également un point, mais dans ce cas particulier, ici et là, la norme d'un vecteur est un nombre, la norme d'un vecteur est un nombre, le cosinus est un nombre, donc ici, c'est le produit, le résultat de la multiplication entre nombres. Ceci permet donc d'expliquer à la fois le pourquoi du terme produit scalaire et sa spécificité première, à savoir, nous partons de deux vecteurs, nous faisons opérer deux vecteurs, mais le résultat, lui, l'ensemble du résultat, ici, est un nombre. Et dans le monde de la géométrie vectorielle, les nombres s'appellent également les scalaires, ce qui explique pourquoi cette opération s'appelle un produit scalaire. Nous créons un produit entre deux vecteurs qui donne comme résultat un scalaire. Alors, remarque fondamentale également dès le début, on a dit que l'intention de ce nouvel outil, lors de la construction de ce nouvel outil, était de pouvoir travailler avec les angles, alors, supposons que nous ayons ici un vecteur V qui serait, par exemple, donné par un 2 et un vecteur W qui pourrait, j'imagine ici que j'ai, je me suis donné un système d'axe, qu'ici j'ai une échelle, à peu près un W serait égal à 4-2. V produit scalaire W serait égal à la norme de V, la norme de V, je sais la calculer, c'est la racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré, ça fait 5, la norme de W, je sais la calculer également, la racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré, ça fait 16 et 4, 20, et puis le cosinus de l'angle. Alors, évidemment, puisqu'on a dit que l'intention était de pouvoir travailler avec les angles, donc calculer les angles, je ne connais a priori pas cet angle, donc c'est l'inconnu, mais maintenant le produit scalaire, moi je ne sais pas comment le calculer non plus, donc finalement je suis ici avec une équation dans laquelle j'ai deux inconnus, le produit scalaire est inconnu, et puis le cosinus d'alpha ou alpha est inconnu. Donc à ce stade, cette définition n'est pas particulièrement opérationnelle, il va nous falloir travailler un peu, construire d'autres outils jusqu'à pouvoir obtenir quelque chose d'opérationnel. Cette troisième étape passe par l'idée de donner une interprétation géométrique au produit scalaire. Ceci se fait de la façon suivante, j'ai ici un vecteur V, j'ai ici un vecteur W, et j'ai ici l'angle alpha. Alors, ce que je connais déjà, dans lequel intervient la notion de cosinus d'alpha, c'est si je travaille dans un triangle rectangle, eh bien je sais qu'ici, si ce côté, je l'appelle A, on sait que cosajib, c'est-à-dire cosinus d'alpha, est égal à côté adjacent, c'est-à-dire A divisé par hypothéuse, alors attention, une faute serait de diviser par V, ici on divise par l'hypothénuse, sous-entendu la longueur du côté, donc non pas le vecteur V, mais bien sa longueur ou sa norme. Ceci me permet d'écrire les choses de la façon suivante, cos d'alpha fois norme de V. A partir de ceci, je peux déduire que le produit scalaire de V avec W, qui est égal à la norme, alors je vais réorganiser les termes, W, je mets W d'abord, V et cos d'alpha, je peux donc bien sûr ici substituer norme de V cos d'alpha par A pour obtenir le produit scalaire est égal à la norme de V fois la longueur A. Alors la norme de V, c'est quoi ? La norme de V, c'est la longueur ici, donc j'ai le produit scalaire et la longueur A ici fois la longueur bleu ciel, norme de V ici, ce qui n'est pas terrible en termes d'interprétation géométrique, donc on sait qu'un produit, en termes d'interprétation géométrique, s'interprète comme l'air d'un rectangle, donc je vais simplement prendre ici un centre là et construire un cercle de rayon norme de V, je le fais à la main ici, donc ici, cercle norme de V, et je vais en fait déplacer ce segment bleu de longueur norme de V pour le dessiner ici, et maintenant, le produit longueur bleue fois A longueur rouge, au lieu de le regarder dans un même axe, je vais laisser la longueur rouge ici, garder la longueur bleue là, et j'obtiens ici un rectangle dont l'air est égal à A fois norme de W, c'est-à-dire au produit scalaire. Si je résume en plus rapide, je prends un vecteur, je prends un deuxième vecteur, comment est-ce que j'obtiens le produit scalaire ? Eh bien, je descends ici perpendiculairement avec la projection orthogonale, je prends ici un arc de cercle pour remonter perpendiculairement la même longueur que norme de W, et le rectangle que je construis ainsi est égal au produit scalaire de V avec W. Alors, simplement, attention, petite subtilité que je ne détaille pas ici, si l'angle est entre 0 et 90 degrés, ça se passe exactement comme ça, par contre, si l'angle, je vous laisse faire le dessin, est entre 0 et 180 degrés, le produit scalaire sera négatif, puisque le cosinus d'un angle entre 90 et 180 est négatif, et donc on aura moins l'air verte, ce qui, elle, est forcément toujours positif. Alors, cette interprétation géométrique n'est pas très spectaculaire, parce que finalement, ce rectangle d'air verte, là, ici, entre le vecteur V et le vecteur W, on ne peut pas dire qu'il a une signification extrêmement pertinente. Mais l'intérêt de cette interprétation géométrique est qu'il va nous permettre d'aborder le quatrième étage de notre fusée, et on fera un résumé à la fin, à savoir les propriétés du produit scalaire. Et ces propriétés sont, en tout cas, celles que nous allons étudier les suivantes. Donc, la première dit que le produit scalaire de V et W est égal au produit scalaire de W avec V. On ne va pas faire de démonstration, on vous laisse regarder ça, parce que c'est vraiment très facile. Le produit scalaire de V avec W, c'est la norme de V, la norme de W fois l'angle entre les deux. Le produit scalaire de V avec W sera la norme de W, la norme de V et l'angle entre les deux. Donc, c'est clairement la même chose. Deuxième propriété, si vous faites le produit scalaire de V avec lui-même, vous allez avoir la norme de V fois la norme de V, c'est-à-dire la norme de V au carré, fois le cosinus de l'angle entre un vecteur et lui-même, un angle entre un vecteur et lui-même valant 0, cosinus de 0 égale 1, donc le produit scalaire de V avec lui-même égale la norme de V au carré. Troisième propriété du produit scalaire, si vous multipliez un produit scalaire par un lambda nombre réel ou scalaire, vous pouvez en fait traiter le produit scalaire de la façon suivante, ou plutôt le multiple ici. Alors, c'est une propriété technique, mais qui est utile pour la suite. Ce qui est important ici, plus que finalement la démonstration elle-même, c'est d'être bien conscient que, une fois encore, ici nous avons un fois qui est un fois de produit scalaire, ici nous avons un fois qui est un fois de produit scalaire, puisque lambda V est un vecteur, V est un vecteur, lambda W, lambda V est un vecteur V, donc ici nous avons à nouveau un produit scalaire, alors que, ici, puisque V, produit scalaire W, ceci est un nombre, lambda fois ça, c'est une multiplication entre un nombre et un autre nombre, il n'y en a pas d'autres, et puis vous avez une troisième opération, toujours notée de la même façon, ici, celui-ci, et celui-là, qui sont le troisième type de multiplication dans le monde de la géométrie vectorielle, à savoir la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Donc la même notation, un point, représente en fait trois opérations de nature essentiellement différentes, dans une même suite d'égalité. Donc pour cette troisième propriété, je vais esquisser la preuve, pour essayer de ne pas prendre trop de temps. Ce dont il faut se rappeler, c'est qu'il faut séparer deux cas. Donc le premier cas, si le multiple est positif, je peux mettre plus grand ou égal à zéro, en oscillant, d'a égal zéro, zéro fois, etc., tout ça fait zéro, c'est pas très intéressant. Donc, j'ai un vecteur V, j'ai un vecteur W, et puis le vecteur lambda fois V, si lambda est positif, c'est un vecteur qui va être dans la même direction que V, et surtout dans le même sens que V. Alors si lambda est plus grand que 1, il sera plus grand, si lambda est entre zéro et 1, il sera entre zéro ici, et puis la longueur du vecteur V, et puis lambda W sera un vecteur un peu de ce genre. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans les deux cas, l'angle qu'on avait entre V et W alpha, ou l'angle qu'on a entre V et lambda V, ou l'angle qu'on a entre V et lambda W, c'est toujours le même angle alpha. Ce qui veut dire qu'ici, quand j'applique la définition du produit scalaire, j'obtiens lambda, qui multiplie le produit scalaire qui est ici, c'est-à-dire la norme de V, la norme de W, et le cosinus de l'angle entre V et W, qui est alpha, est-ce que c'est bien la même chose qu'ici ? Alors maintenant, je dois faire un produit scalaire entre l'objet lambda V, donc j'applique la définition, ça va faire la norme de lambda V, la norme du deuxième, c'est-à-dire la norme de W, et le cosinus de l'angle, cette fois-ci entre lambda V et W, mais c'est la même chose, entre lambda V et W, on a toujours l'angle alpha. Et puis même chose pour le troisième, norme de V, norme de lambda W, cette fois, et l'angle entre V et lambda W est égal à cos d'alpha. Donc on se rend compte qu'ici, bien sûr, tout est identique. Le deuxième cas est un tout petit peu plus intéressant, quand lambda est négatif, pourquoi ? Parce que si j'ai, encore une fois, mon vecteur V et mon vecteur W, qui est ici, et bien cette fois-ci, lambda étant négatif, le multiple lambda V va être de sens opposé, et le multiple lambda W sera aussi de sens opposé. ce qui veut dire que l'angle entre V et W qui est ici ne sera plus le même que l'angle entre lambda V et W, parce que l'angle entre lambda V et W, alors lambda V c'est celui-ci, pardon, lambda V c'est celui-ci, W c'est celui-ci, donc ici j'ai un autre angle qui est, bien sûr, le complémentaire, 180 moins alpha, de la même façon, entre V et lambda V, j'ai l'angle qui est ici, qui est, de nouveau, le même, 180 moins alpha. Ce qui veut dire que mon égalité ici, et bien le début est bien sûr la même chose, j'applique la définition du produit scalaire ici, j'ai lambda qui multiplie la norme de V, la norme de W et le cosinus de l'angle entre V et W, le produit scalaire est entre V et W, donc c'est toujours alpha, l'angle que j'ai inscrit en vert, est-il la même chose ici que la norme de lambda V, comme tout à l'heure, la norme de W, mais cette fois-ci le cosinus de l'angle entre lambda V et W qui est 180 moins alpha. Je peux le mettre ici, en bleu, 180 moins alpha, et même chose dans le troisième, V, lambda, W, et cosinus de, oups, je n'ai plus de place, mais 180 moins alpha. Est-ce que j'arrive à rester sur la même page ? Peut-être tout juste. Maintenant, simplement un commentaire rapide, lambda fois V, c'est un multiple de V, donc la longueur du multiple sera simplement le multiple fois la longueur initiale, sauf que comme lambda est négatif, bien sûr, il faut corriger le signe, ce qui veut dire qu'ici, cette expression-là sera égale, non pas à lambda fois V, comme ici, je suis passé un peu vite, lambda fois V était bien sûr égale ici à, c'est une propriété de la norme, à lambda fois V, et lambda W ici était égale à lambda W, tandis qu'ici, quand je sors le lambda, je dois corriger le signe puisque lambda est négatif, donc j'ai un moins lambda norme de V, même chose ici, j'ai un moins lambda norme de W, et puis cosinus de 180 moins alpha, c'est bien sûr égale propriété trigonométrique à moins cosinus d'alpha, ici la même chose, on ne le voit plus, mais ça donnera moins cosinus d'alpha, et si, en espérant que vous y voyez encore quelque chose, on compare les choses, les deux signes moins vont se compenser, on aura bien du lambda, norme de V, norme de W, cos d'alpha, qui est égale à ce qu'on cherche, même chose ici, et donc cette troisième propriété, un peu rapidement, est démontrée, je vous laisse réécrire ça au propre, en utilisant un peu plus de place. Quatrième et dernière propriété du produit scalaire, le produit scalaire de U fois produit scalaire V plus W est égal à U fois V plus U produit scalaire W. C'est une sorte de distributivité du produit scalaire sur l'addition, donc de la même façon qu'on peut distribuer la multiplication sur l'addition dans le contexte du calcul avec les nombres, et bien avec les vecteurs, ça fonctionne de la même façon avec le produit scalaire, mais bien évidemment, on doit le démontrer. Et c'est là qu'intervient notre interprétation géométrique du produit scalaire, à savoir qu'il suffit de dessiner les choses pour se rendre compte que nous sommes en présence d'une propriété démontrée immédiatement par l'interprétation géométrique que nous avons vue tout à l'heure. Voilà une image qui exprime cette idée. Pour que les notations correspondent, on va commencer par utiliser la propriété qu'on vient de démontrer qui dit que le produit scalaire est commutatif. donc je retourne ici chacun des produits scalaires et maintenant, ici, le rectangle vert est obtenu par la projection du vecteur vert qui était W sur le vecteur U, donc correspond exactement par ce qu'on a démontré tout à l'heure à la valeur de cette expression. Le rectangle rouge, ici, correspond à projeter le vecteur V perpendiculairement sur le vecteur U, remonter le vecteur U, donc à V scalaire U, à savoir celui-ci. Donc ce que nous cherchons, pardon, le dernier, troisième, le noir, c'est le vecteur qui est ici, qui n'est rien d'autre que le rouge plus le vert, donc ici, je peux le remettre V plus W, projeter perpendiculairement, remonter, donc j'ai l'air noir. Donc cette propriété ne dit rien d'autre que l'air verte plus l'air rouge est égal à l'air noir. Alors bien sûr, l'air verte est ici, l'air rouge est là, je peux prendre l'air verte qui était ici, qui par symétrie bien sûr se retrouve ici, et on a bien l'air rouge plus l'air verte qui donne l'air noir. J'ai travaillé dans le cas où l'angle est entre 0 et 90 degrés et les aires correspondent en signe exactement au signe du produit scalaire. Si j'avais des angles entre 90 et 180 degrés, il faudrait simplement corriger les signes, mais le principe resterait le même. Dernier étage de cette longue construction du produit scalaire et des différents outils qu'on met en place pour que le produit scalaire permette de résoudre les problèmes pour lesquels il a été construit. Un théorème qui dit produit scalaire en coordonnées. Alors, ce théorème dit la chose suivante, il dit, si je suis dans le plan avec deux vecteurs dont je connais les composantes, et bien calculer le produit scalaire, à savoir calculer le produit de V1, V2 avec W1, W2, se fait de la façon suivante. On calcule le produit de V1 avec W1, on calcule le produit de V2 avec W2 et on additionne les résultats. Si jamais on est dans l'espace, et bien il n'y a aucune différence. V, V1, V2, V3 W, W1, W2, W3 le produit scalaire produit de V1, W1 plus V2, W2 plus V3, W3 Comment est-ce qu'on démontre ce théorème ? Et bien vous doutez bien que tout le travail qu'on a investi jusqu'à présent va être rentabilisé à ce moment-là, mais tout de même, il faut une idée de départ. Cette idée est la suivante. Il suffit d'écrire V comme étant V1 fois le vecteur 1, 0 plus V2 fois le vecteur 0, 1 et de la même façon W comme étant W1 fois le vecteur 1, 0 plus W2 fois le vecteur 0, 1 Bien sûr, les connaissances des opérations sur les composantes il faut aussi avoir une approche géométrique pour justifier ceci, mais enfin, c'est évident. Et donc, le produit de V par W est égal à V1, 1, 0, 0, 1 qui multiplie W1 plus W2, 0, 1 et vous comprenez maintenant la pile de la construction précédente à savoir ici, je dois gérer d'une part de la distributivité d'une addition vectorielle sur du produit scalaire sur l'addition vectorielle une double distributivité même, c'est la propriété qu'on a démontré tout à l'heure je vais devoir gérer le coefficient V1, V2 W1, W2 qui sont à l'intérieur des produits scalaires et qui peuvent être sortis du produit scalaire donc la distributivité c'est cette propriété et le fait que le lambda puisse, entre guillemets se promener à l'intérieur des produits scalaires et être sorti c'est la troisième propriété celle que j'avais utilisée tout à l'heure pour démontrer la quatrième c'était celle-ci et donc si je fais la double distributivité et que je mets en évidence l'escalaire je vais avoir V1 W1 fois 1, 0 1, 0 plus V1 W2 fois 0, 1 0, 1 j'arrive à cette expression V1 W1 fois 1, 0 1, 0 V2 W pardon V1 W2 1, 0 0, 1 V2 W1 ici 0, 1 1, 0 et V2 W2 0, 1, 0 1 et à chaque fois j'ai bien mis chacun des scalaires là V1 W2 W1 W2 en évidence en utilisant la propriété démontrée tout à l'heure et puis maintenant c'est terminé pourquoi ? parce que le produit scalaire ici là j'ai de nouveau un produit scalaire entre les vecteurs 1, 0 et 1, 0 c'est la norme de 1, 0 qui est égale à 1 par définition enfin la définition du produit scalaire norme de ce vecteur qui vaut 1 norme de ce vecteur qui vaut 1 cosinus de l'angle entre un vecteur et lui-même à savoir 0 donc cosinus de 0 qui vaut 1 également donc tout ceci vaut 1 de la même façon celui-ci vaut 1 par contre celui-ci les deux vecteurs sont perpendiculaires orthogonaux l'angle entre les deux vaut 90 degrés donc le cosinus vaut 0 donc le produit scalaire de ces deux vecteurs c'est la longueur du premier 1 fois la longueur ou la norme du deuxième 1 fois le cosinus de 90 0 donc ça vaut 0 de la même façon celui-ci vaut 0 ce terme disparaît ce terme disparaît il reste v1 double v1 plus v2 double v2 ce qu'il fallait démontrer ici de la même façon pour démontrer la propriété ou ce théorème dans l'espace il suffirait d'écrire v comme étant v1 1 0 0 plus v2 0 1 0 plus v3 0 0 1 etc la démonstration est identique je ne la fais pas ici en résumé le produit scalaire c'est un objectif travailler avec les angles une définition dans laquelle l'angle intervient une interprétation géométrique qui permet de démontrer elles n'ont pas la même numérotation ici cette propriété si d'autres propriétés qui elles-mêmes permettent de démontrer un théorème qui lui-même sert à quoi ? si je reviens à la deuxième étape durant laquelle nous étions rendu compte que la définition n'était pas opérationnelle si nous combinons maintenant la définition du produit scalaire avec le théorème final dans la définition qui est ici le calcul de la norme on pouvait le faire le calcul de la norme on pouvait le faire l'objectif était de trouver l'angle mais maintenant le produit scalaire nous pouvons le calculer puisqu'on a le vecteur V qui est égal à 1,2 produit scalaire le vecteur W qui est égal à 4,2 le théorème nous dit qu'il suffit de faire 1,4 plus 2 fois moins 2 4,1 moins 4 0 à savoir ici puisque ça vaut 0 ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires le cosinus d'alpha vaut 0 donc alpha vaut 90 degrés dans le cas où ces deux vecteurs le produit scalaire n'aurait pas donné 0 et bien nous aurions pu dans cette égalité obtenir la valeur de l'angle les deux premières applications naturelles du produit scalaire sont donc calculer l'angle entre deux vecteurs et tester l'orthogonalité entre deux vecteurs puisque bien sûr deux vecteurs seront orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est égal à 0 il y a d'autres applications du produit scalaire en particulier les utiliser pour faciliter la construction des équations vectorielles et cartésiennes de plans dans l'espace mais ceci sera fait dans le contexte d'une autre vidéo il y en a déjà pas mal pour celle-ci je vous parle donc du produit scalaire de sa définition des propriétés de l'interprétation géométrique du théorème et des applications soit un vaste sujet je vous remercie de votre attention